Alors, on va commencer. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier webinaire d'une série de plusieurs pour les personnes nouvellement nommées à la direction. Alors, mon nom est Pierre Campot, je suis la personne qui est responsable des services d'apprentissage pour la DFO et je suis très heureux que vous soyez là. Je réalise que ce n'est pas un temps facile dans les écoles, surtout si vous êtes nouvellement en poste, vous avez choisi la meilleure année pour commencer. Si vous survivez à cette année, vous survivrez à n'importe quoi. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom des trois associations de direction, la DFO, l'Ontario Principal Council et puis l'Association catholique anglophone. Et je remercie l'Institut de leadership en éducation qui parraine ou qui subventionne les séances qu'on offre pour les personnes qui sont nouvellement nommées dans des postes à la direction. Alors, on a deux animateurs qui travaillent pour la DFO, Denis Lantier et Harold Robert, qui vont vous présenter la séance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que les deux sessions pour la DFO se donnent en deux temps, une aujourd'hui et une le 27. Alors, j'espère que vous êtes inscrits aux deux sessions. Et puis, il y a d'autres sessions aussi. Entre autres, il va y avoir un webinaire où on va parler vraiment des ressources de l'Institut de leadership. Alors, sur ça, je souhaite la parole à nos deux animateurs et bon webinaire à tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denis Lantier. Je suis une direction à la retraite depuis 2012. Après avoir consacré 38 ans de ma vie en éducation, dont les dix dernières à la direction d'une école secondaire, je suis responsable du programme de conseil professionnel et de soutien juridique à la DFO depuis 2013. J'ai le plaisir de travailler avec Harold, puis je laisserai Harold se présenter dans quelques secondes. Juste pour vous dire que, comme je mentionnais, direction à la retraite avait quand même un certain bagage d'expérience. Lorsque j'étais enseignant secondaire, j'ai enseigné le droit en 12e et 13e année dans le temps pendant une vingtaine d'années. Donc, j'ai quand même, sans être, je m'assure toujours de dire aux gens, je ne suis pas un avocat, mais fort de l'expérience que j'ai acquise au fil de 16 ans et de l'enseignement des cours de droit, je pense quand même avoir une certaine expertise, une certaine compétence pour aider les gens qui vivent des situations difficiles à être mieux informés, mieux renseignés et à recevoir des conseils et des directives sur les prochaines étapes. Alors, c'est un petit peu cela le programme. On aura la chance dans le deuxième webinaire, le 27, de parler davantage des services qu'on offre. Alors, je laisse Harold se présenter, puis après ça, on va commencer la présentation de ce premier diaporama-là. Merci, Denis. Effectivement, moi aussi, j'ai une trentaine d'années dans le domaine de l'éducation dans la région de Barrie-Penetanguishene. Les 17 dernières années, je les ai passées à la direction. Toujours au palier secondaire. J'ai pris ma retraite en 2018 et j'ai entamé ma nouvelle carrière. J'ai travaillé comme conseiller avec la DFO sous la tutelle de Denis depuis justement le 1er septembre 2018. Donc, sans plus tarder, je vais recéder la parole à Denis pour qu'on puisse entamer cette première présentation. Alors, je pense que Pierre l'a peut-être fait de façon inofficielle tantôt. Moi, au nom de tous les membres de la DFO, de Frédéric, notre directeur général, de Jean-Pierre, notre président, d'Aroil, Pierre et moi, je veux d'abord vous remercier pour votre participation à cet atelier-là et aussi vous féliciter pour votre nomination à un poste de direction. Je pense que vous savez maintenant, même si ça fait à peine deux mois que vous êtes en poste, que le job ou un poste à la direction ou à la direction adjointe d'une école, c'est un travail très exigeant. C'est un travail qui est rempli de hauts et de bas, de défis pratiquement tous les jours. Et la raison pour laquelle on a voulu présenter ces webinaires-là, c'est justement pour vous partager nos expertises, nos conseils, nos connaissances sur des sujets qui vont sûrement faire leur surface au cours des années auxquelles vous participerez comme membre à la direction si ce n'est pas déjà fait. On parle de défis en tant que gestionnaire, en temps normal, si on peut dire que ça existe en temps normal, tous ces défis-là exigent quand même certaines stratégies, certaines démarches à laquelle ou auxquelles plutôt vous n'êtes peut-être pas tellement familier présentement parce que pour ceux et celles qui participent aujourd'hui, vous êtes des personnes nouvellement nommées à la direction. Je suis certain que vous avez appris plusieurs choses dans vos cours de qualification additionnel, vos PQD 1 et 2. Nous, ce qu'on va faire pendant l'entremise de ces webinaires-là, c'est vraiment faire un survol de certains conseils, certaines stratégies. C'est certain que ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas exhaustif. On pourrait passer pratiquement des journées complètes sur des ateliers sur la gestion de crise ou la gestion de conflits. Nous, on s'est limité à en faire un survol. Vous allez avoir le diaporama que vous allez pouvoir recevoir à la fin de la présentation puis y retourner comme référence. On va également vous présenter différentes choses là-dedans. On devrait avoir disposition, évidemment, pour des questions un petit peu plus compliquées. Mais dans l'ensemble, le but des webinaires, c'est de vous renseigner. Et c'est un des mandats sur lesquels on va mettre beaucoup d'accent au cours de la prochaine année au sein de l'ADFO. C'est peut-être quelque chose qui devient de plus en plus important compte tenu de la nature des situations qu'on vit depuis quelques années en éducation, notamment les grèves de zèle qu'il y a eu à l'automne dernier. La COVID-19 présentement qui fait vivre toutes sortes d'expériences auxquelles on n'a jamais été habitués, même à Rôles des mois, dans nos trente quelques années en enseignement. Ce que les directions et tout le personnel et les élèves, évidemment, vivent présentement en vertu de la COVID, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, on espère que vous allez apprécier l'information qu'on va vous présenter. Puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les partager avec Pierre. Puis, Pierre décidera si on est mieux d'adresser la question tout de suite ou si on peut attendre à la fin. Alors, en gros, les objectifs de la session ou du webinaire d'aujourd'hui sont vraiment, premièrement, de prendre connaissance de certaines situations qui pourraient entraîner l'insatisfaction, la colère, l'agressivité de certaines personnes. Et on va s'adresser particulièrement aujourd'hui aux parents et à certains membres du personnel. C'est certain qu'il y a toute une série de situations. Puis, à Rôles, on va en voir quelques-unes avec vous dans quelques minutes. Mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde toutes les ressources qu'une direction ou une équipe à la direction a à gérer, qu'on parle de ressources financières, ressources physiques, matérielles, la gestion des ressources humaines, c'est définitivement le dossier qui va probablement devenir le plus exigeant dans votre train-train quotidien dans la gestion de votre école. Chaque personne a sa personnalité, chaque personne a ses intérêts personnels. Vos qualités de leader doivent effectivement prendre le dessus pour amener ces gens à maximiser leurs efforts puis leur rendement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va sûrement à l'occasion de se présenter certaines situations où ces personnes-là vont être insatisfaites. Et ce que vous allez réaliser, ce qu'on pense que vous devez réaliser aujourd'hui à travers ce webinaire-là, c'est l'importance d'adresser et de gérer ces situations-là le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Parce que si on ne s'y adresse pas rapidement et de façon efficace, c'est clair que la situation va s'envenimer. Et comme une pomme pourrie, évidemment, à un moment donné, ça déteint sur le reste du personnel et éventuellement sur la réussite des élèves. On veut également tracer un portrait de différentes actions ou différents comportements que ces personnes que j'ai appelées difficiles, mais on pourrait, j'ai mis le mot « difficile » en guillemets parce que je pense que ce sont des personnes qui ont souvent des comportements difficiles ou qui ont des attitudes difficiles, sans que ce soit nécessairement les personnes qui soient difficiles elles-mêmes. Donc, on va essayer de voir quelques-uns des comportements, quelques-unes des actions que ces personnes-là, lorsqu'elles en arrivent au point où, selon leur perception, vous ne faites pas le travail qu'ils s'attendent à ce que vous fassiez. Qu'est-ce que ces gens-là font comme actions ou comportements qui peut rendre la gestion du conflit encore plus difficile et l'amener à une étape où ça dépasse, dans quelques situations, votre compétence, vos responsabilités, et vous devez faire appel à des instances supérieures. Évidemment, s'il y a des situations, s'il y a des comportements, s'il y a des actions, il y a aussi des stratégies. Et dans le webinaire d'aujourd'hui, on va vous en présenter plusieurs stratégies. On n'ira pas en détail, comme je le disais tantôt, sur chacune de ces stratégies-là, mais vous allez les avoir en référence et on vous encourage fortement, surtout quand on va parler au niveau du personnel et des comportements difficiles tantôt. Vous allez voir, on a des tableaux qui sont quand même assez bien faits, qui sont assez clairs sur qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on devrait dire ou ne pas dire lorsqu'on a à traiter ce genre de situation-là ou ce genre de personne-là. Évidemment, il y a des ressources. Le diaporama, vous allez voir, en est une de ces ressources-là, mais il y a également deux bouquins, deux livres qu'on va vous présenter au cours de la présentation qui sont vraiment, pour nous, des ressources extrêmement importantes. Malheureusement, elles sont en anglais, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont une excellente source de référence si jamais vous avez à vivre ce genre de situation-là. La diapo que vous voyez présentement est comme introduction à la situation qu'on a avec des parents et elle est vraiment représentative de ce qu'on vit aujourd'hui. 30 ans passés, 40 ans passés, quand les jeunes se présentaient à la maison et s'étaient fait discipliner à l'école ou avaient des difficultés à l'école, les parents s'en prenaient à l'enfant. Aujourd'hui, en 2020, c'est clair que la diapositive est très claire. On est dans une culture totalement différente. On est dans une culture qui existe depuis longtemps aux États-Unis qu'on appelait le « blame game », c'est-à-dire que si l'enfant ne performe pas ou ne réussit pas à l'école ou s'il y a des problèmes de comportement, bien, c'est la faute de quelqu'un et habituellement, ce quelqu'un-là, c'est le personnel, c'est un membre du personnel et éventuellement, si ça ne se règle pas, bien, c'est la direction qui ne fait pas son travail. Donc, c'est clair que quand ta femme et maman sont vraiment choquées, bien, ils veulent avoir des réponses à leurs questions, ils veulent avoir des situations où on va voir des changements et leur approche n'est pas toujours la plus calme, la plus posée. Lorsque, répétition après répétition, on n'arrive pas aux résultats qu'on veut obtenir, bien, c'est clair que là, les moyens utilisés par les parents deviennent un peu plus sérieux et plus sérieux en termes de conséquences et d'obligations de leur part de répondre. Alors, Harold, je te laisse pour les prochaines diapositives. Je te remercie, Denis. Justement, comme Denis disait, on a beaucoup, beaucoup de matériel qu'on va essayer de passer à travers nos, je pense qu'on a 37 diapos. Donc, ce sera un survol qu'on va faire, mais vous allez avoir accès aux documents. Donc, on va commencer avec, on a parlé de personnes difficiles. Dans ce cas-ci, on va commencer avec les parents difficiles. Puis pourquoi? OK? J'ai fait une liste ici. Moi, je suis survolé avec les commentaires, une note inappropriée, des mesures disciplinaires, un incident sur le transport scolaire, beaucoup plus dernièrement avec les médias, les textes, tout ça qui sont envoyés aux élèves sur Facebook, Instagram et tout ça, où il y a de l'harcèlement, que dans le passé, le harcèlement arrivait pendant les heures scolaires. Maintenant, ça dure toute la journée. Donc, le parent est mécontent avec ça et comment vous, vous allez gérer ça. Demande de services ou d'accompagnement à refuser et puis remettre en question votre autorité. Nécessairement, là, ce qu'il y a plus qu'un manque de satisfaction de parents. Après ça, ça devient cumulatif. Nécessairement, là, en groupe, ils peuvent commencer à questionner votre autorité. OK? Et passons maintenant, la prochaine, Denis, merci. C'est le comportement agressif des parents. OK? Quoi? C'est des confrontations, c'est des défiances. Utilisés par les parents à l'endroit, des fois, ils sont très agressifs envers votre personnel. Et puis, ça peut découler à vous, où votre rôle va être plus pour protéger votre personnel et où pour vous protéger vous-même. Les situations comme la sorte vont amener à gruger beaucoup de temps et d'énergie, non seulement de votre personnel, mais aussi de vous-même. Donc, pourquoi qu'ils ont un comportement comme ça ou un comportement agressif? Et souvent, c'est basé à partir de la manque d'information, de la mauvaise information, des facilités avec lesquelles on peut communiquer, la facilité avec lesquelles maintenant qu'ils peuvent communiquer avec l'école. messages, courriels, textos. J'ai toujours dit, lorsque j'étais en poste, que je trouvais que mes parents étaient beaucoup plus braves. Maintenant, qu'ils pouvaient tous lancer des commentaires assez gratuits à partir de courriels. Et tantôt, lorsqu'on va parler de stratégie, ça va être justement une des stratégies. Amenons nos parents du face-à-face et c'est là où les vraies vérités peuvent en sortir. OK. On peut tourner à la prochaine. On parle aussi de type de comportement agressif. Je ne t'entends pas, Denis. Si tu permets, juste un petit commentaire, madame la prochaine. Absolument. Pour toutes les situations difficiles, je reviens à la diapositive que Harold utilisait. La question du pourquoi, elle est fondamentale. S'il y a une stratégie parmi toutes celles qu'on va énumérer aujourd'hui, sur laquelle on doit absolument s'arrêter, se concentrer, c'est de trouver le pourquoi du comportement. Je fais toujours la comparaison avec quelqu'un qui fait de la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme. Alors, le parent qui est en colère, le parent qui est agressif, c'est un symptôme. Pourquoi il est en colère? Pourquoi il est agressif? Pourquoi cette personne-là est rendue à un point où les émotions ont pris le dessus sur la logique? Et pourquoi la personne ne comprend pas ou n'accepte pas les décisions que vous avez prises face à la situation? C'est l'élément essentiel pour être en mesure de gérer efficacement les relations ou les conflits avec ces personnes-là. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, sous le pourquoi, c'est vraiment la démarche la plus importante pour être en mesure ensuite de comprendre pourquoi le parent agit comme ça et surtout d'être en mesure face au point là-dedans que vous avez identifié sur le pourquoi de son comportement, de choisir la stratégie la plus efficace ou la plus appropriée en fonction de la situation pour régler le conflit. Il y en a un tas de solutions, il y en a un tas de stratégies, mais elles ne sont pas tous performantes au même niveau dans les mêmes situations. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important d'aller chercher toute l'information possible sur le pourquoi du comportement. Merci. Le type de comportement agressif, on commence avec le type qui est verbal, donc le ton de voix, langage, menace, etc. On s'entend bien que souvent, lorsqu'un parent devient agressif verbalement, la direction, la dernière personne à qui il a été agressif, il va avoir commencé avec le secrétaire, il va être très agressif le secrétaire au sujet de décision. Ensuite, si c'est au niveau du rendement de l'élève, il va avoir été très agressif avec le membre du personnel. Pour éventuellement être très agressif avec vous. Je vous suggère fortement, lorsqu'il devient très agressif verbalement, c'est essayer de l'intercepter le plus tôt possible. Pour justement que le personnel ou votre personnel ne subisse pas, une après l'autre, des... excusez-moi, des... Il a reçu, mais ce n'est pas un après l'autre, des menaces d'un parent qui est passé. Nécessairement, il y a aussi la physique. Ça, c'est beaucoup plus au niveau de... Ça arrive des fois, des coups de poing sur la table, des déplacements, c'est non-verbal, l'intrusion rentre dans ta bulle, s'approche de toi, être très secte dans ses mouvements. J'ai déjà parlé des médias sociaux, mais les appels téléphoniques, ça aussi, ils en font beaucoup. Aussitôt qu'ils n'ont pas la bonne réponse, l'enseignant vont à la direction. Aussitôt qu'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent de la direction, la surintendance, etc. Ils peuvent le faire même par écrit. Et là, encore la même chose. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, il faut juste changer la personne à qui ils envoient la lettre. Les médias électroniques, j'en ai parlé, ainsi que les médias sociaux. On en reçoit des fois des menaces. Si on ne change pas, je vais aller aux médias sociaux, aux journaux, je vais mettre ça sur Facebook, etc. Merci. On va adresser la question des médias sociaux un petit peu plus loin dans la présentation. Absolument. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse du comportement agressif, c'est là où on a besoin de se poser la question, c'est là qu'on doit suivre un processus pour aller vérifier l'origine, la nature de la situation. Qui ou quoi a conduit le parent à être si agressif? Et c'est là où l'enquête est très importante. Il faut rassembler tous les faits, les données, documents, témoignages, notes personnelles, tout ça des personnes. Qui est à l'origine du comportement? Est-ce que le père, la mère, un tutant, un tutrice? Des fois, c'est délireux dans la communauté. Des fois, les présidents du conseil se donnent plus de pouvoir qu'ils ont. Donc, allez vérifier et voir. Allez voir aussi si le parent arrive très agressivement. Dans mon cas, moi, lorsque j'étais de 7 à 12, j'appelais la direction de l'école nourricière pour parler avec la direction, pour avoir des informations. Puis, eux pouvaient me donner leur justice. Après ça, on fait une chronologie des étapes d'intervention. Objectif, faire le temps de responsabilité. Ensuite, on fait une analyse des personnalités. Merci. OK. Lorsqu'on parle d'empathie, tout de suite, je vais sauter de empathie directement en bas. Empathie est égale à l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est un élément clé à les résolutions de conflits. Donc, être empathique ne veut pas dire être sympathique, aimer quelqu'un, être d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Être empathique, ça veut dire se mettre dans ses souliers, reconnaître la raison, d'être du comportement. Et si on mord à toutes ces menaces-là, on ne fait qu'ajouter gaz sur le feu. Il faut plutôt adresser les choses, répondre aux comportements ou aux paroles, puis gérer la situation et ne pas mettre du gaz sur la situation. OK? Nous, dans mon domaine d'éducation, dans ma région, dans mon conseil, on appelait ça surtout des conversations courageuses. On sait que tout de suite, on parle des parents, mais tout à l'heure, on va parler de membres du personnel. Ils ne sont pas heureux, ils sont fâchés. Donc, il va falloir avoir des conversations courageuses avec ces personnes-là. Harold, je viens juste de mettre un lien. C'est justement une ressource de l'île, de l'Institut de leadership, qui parle des conversations courageuses. Ça fait que si les gens vont dans le chat, ils peuvent voir le lien. Excellent. Merci, Denise, pour ce lien-là, parce que ça va venir approfondir ce qu'on est en train de dire. Donc, lorsque vous savez d'avance, on a besoin de faire une conversation courageuse, l'organisation de ces conversations-là est primordiale. Donc, on doit mener des enquêtes, rencontrer les témoins. On doit utiliser un processus tel que convoquer des personnes par écrit, qu'on ait des pistes ensuite. Il faut établir les règles du jeu, un endroit de la rencontre, une liste de participants, les buts, la durée, que ça va durer, et aussi rappeler aux gens qui ne sont pas heureux de parler seulement pour eux-mêmes et pas pour un groupe. Tous les parents, tous les parents, non, 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 tu parles pour toi et ça fait mieux. L'endroit de la rencontre, si je me permets une petite anecdote, une fois un parent difficile était venu à l'école et je pouvais entendre, parce que nos murs n'étaient pas tellement épais que dans le bureau de mon adjointe, les choses n'allaient pas bien. Donc, j'ai appelé l'adjointe, est-ce que tout va bien? Elle dit, non, j'ai besoin d'un coup de main. Je me suis rendu dans son bureau, qui était beaucoup plus petit que le mien. Donc, lorsque j'arrivais, puis je me suis assis, le parent, on se touchait presque. Et ça, et lui a commencé à l'étonne, et ça a rendu toute la situation, à cause qu'après qu'on était, qu'il y avait un choc qui faisait dans le bureau, toutes ces choses-là ont nuit à nous rendre à une solution. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis un crochet dessus, cela, ça n'arrivera jamais. À partir de maintenant, si elle avait des choses qui étaient difficiles dans son bureau, je la convoquais ainsi que le parent ou l'élève ou le personnel, le monde du personnel, à venir dans mon bureau. Est-ce qu'il y a plus de place? Il y a une table? On peut sortir de mon bureau, d'être assis derrière mon poupette pour être capable d'avoir un bon emplacement physique, pour être capable de mieux gérer la situation. OK, on va préparer les vues. C'est ça, déroulement de la rencontre. OK, nécessairement, si le parent arrive fâché, frustré, il faut l'écouter. OK, on se rappelle l'importance des 3V, ventilé, validé et vérifié. Donc, l'écoute active est liée étroit avec l'intelligence émotionnelle ou l'empathie. Comment est-ce qu'on peut être empathique? Il se sent qu'il ne se sent pas écouté. Donc, la première partie de l'empathie devient la partie de l'écoute du parent. Plus que vous investissez le temps dans l'écoute du parent, mieux que ça va être pour être capable de démontrer que vous allez vers une solution. OK, ventilé, écoutez activement, validez, assurez-vous de bien comprendre. Après ça, vérifiez. OK, voici les informations que le parent te donne, voici les informations que tu as reçues ou que ton enquête a données et ensuite, on peut les comparer ou s'assurer qu'on est à l'heure juste. OK? Il faut aussi que dans tous tes messages que tu donnes aux parents, c'est que nous voulons arriver à une solution pour le meilleur intérêt de leur enfant. OK? On peut parler des choses, je suis inquiet du succès de ton fils, on est inquiet de ceci, on espère que les choses aillent mieux, elles soient à l'aise pour mieux apprendre, des choses, des termes comme ça, pour mettre là-dedans. On rappelle aussi que si un parent arrive fâché, on sait qu'il arrive fâché, peut-être au tout début de la rencontre, on mettrait beaucoup d'accent sur le fait que c'est confidentiel dans la rencontre pour deux raisons. Confidentiel, les choses qu'on va discuter. Confidentiel aussi pour que le parent se sente à l'aise d'être capable de discuter avec toi. Et aussi confidentiel, des fois, on va avoir des parents, il a frappé ma fille, je veux savoir s'il a été suspendu ou non. Dans ce cas-là, c'est très confidentiel, on ne peut pas commencer à parler des mesures disciplinaires qu'on a données à d'autres élèves. Donc, quand on parle de confidentiel, c'est ça qu'on veut dire. Et à la toute fin, quelle belle stratégie, c'est dans les 24 heures qui suit. On envoie un compte-rendu de la rencontre. Le compte-rendu, ils vont parler des décisions, des attentes, des gestionnaires, la prochaine étape. Ceci, lorsque le compte-rendu est envoyé par courriel, on peut même dire aux parents, est-ce qu'il y a des choses là-dedans ici que je me suis trompé ou que tu ne comprends pas ou que ce n'est pas ce que c'est que tu pensais. Et tu peux communiquer avec lui. De cette façon-ci, le processus est entamé pour les prochaines étapes. Et aussi, ça donne une ligne, une ligne du suivi que tu as fait pour essayer de régler cette situation. Ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ce dernier point-là, c'est que, bon, je suis certain que dans vos cours de qualification à la direction, on vous a souvent et à maintes fois répété l'importance de prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes, avoir des dossiers bien organisés. Ce qu'il faut toujours s'assurer de comprendre dans ce genre de processus-là, puis je pense qu'on le réalise davantage au fur et à mesure que la situation avec le parent s'amplifie ou s'envenime puis que le parent revient fois après fois, c'est que c'est possible qu'à un moment donné, la situation se rende beaucoup plus loin que dans votre bureau. À savoir, à la porte du surintendant, du directeur d'éducation, une plainte à l'ordre des enseignants, puis on va revenir dans la deuxième webinaire sur ces fameuses plaintes à l'ordre des enseignants contre les directions d'école. Donc, l'importance du courriel dans les 24 heures qui suivent, c'est là qu'elle devient absolument essentielle. Vos notes sont vos notes, mais le parent peut toujours dire, je n'ai jamais dit ça, vous, la preuve que vous avez, c'est que vous sortez vos notes et les notes que vous prenez, bien évidemment, si ça se rend dans une situation judiciaire, quasi judiciaire, sachez qu'on peut exiger de les voir, ces notes-là, pour qu'on puisse avoir la preuve des notes que vous avez prises. Donc, le parent pourra toujours contester et dire, bien, je ne t'ai jamais dit ou tu ne m'as jamais dit que dans deux semaines, il y aurait telle chose, tu ne m'as jamais dit que la prochaine fois, mon enfant s'est suspendu. Vous, vous l'avez écrit dans vos notes, mes parents pourraient contester et on ne veut pas en arriver à cette situation-là où ça devient une obstination entre votre version et celle des parents. Le courriel, lui, vient confirmer, surtout comme Harold mentionnait, si à la fin de votre courriel, vous dites aux parents, bon, voici là précédemment quelles sont nos attentes, les décisions, quelles sont les étapes si ça se reproduit, quelles sont les prochaines démarches qu'on a entamées. S'il y a quelque chose là-dedans que vous avez mal compris ou qui n'est pas exactement ce sur quoi on s'est entendu, veuillez m'en faire part immédiatement pour qu'on puisse éviter toute ambiguïté et qu'on s'entende, qu'on fonctionne avec les mêmes attentes, les mêmes démarches. Et là, si le parent ne vous répond pas, bien, il y a deux choses. L'une, vous, vous avez un courriel qui est vraiment une preuve pour moi encore plus solide que vos notes personnelles sur ce que vous avez fait et sur ce qui a été entendu. Et si le parent ne vous a pas répondu, alors vous lui avez demandé de vous aviser s'il y avait quelque chose là-dedans qui ne faisait pas son affaire, mais qui était contraire à ce que vous aviez discuté. Si le parent ne vous répond pas, bien, ça vient plus ou moins confirmer que le parent est d'accord avec ce que vous lui avez soumis comme résumé de la rencontre. Alors, c'est pour ça que ce courriel-là est vraiment, depuis un an ou deux, on recommande cette étape-là à tous nos membres parce qu'elle vient vraiment solidifier si jamais vous avez à présenter une défense devant le surintendant, le directeur d'éducation ou à la limite, l'Ordre des enseignants. Et croyez-moi, dans les sept dernières années, j'ai accompagné plusieurs membres dans des plaintes de parents à l'Ordre des enseignants et ces petits détails-là font toute la différence dans le cas qu'on soumet à l'Ordre des enseignants pour justifier les démarches, les décisions qu'on a prises dans le règlement ou la situation avec laquelle on a été impliqué de la part des parents. Bon, on a parlé à un moment donné de différentes stratégies que les parents utilisent, puis une sur laquelle on a souvent des questions, c'est est-ce qu'un parent peut, à mon insu, enregistrer une conversation, c'est-à-dire est-ce que mon parent peut entrer dans mon bureau et sans me dire de façon très discrète, enregistrer la conversation. Plusieurs personnes vont peut-être être surpris qu'effectivement, un parent peut enregistrer une conversation comme un membre du personnel pourrait entrer dans votre bureau lorsqu'il est en conflit avec vous et enregistrer la conversation. Tout ce que la loi prévoit là-dedans, c'est que lorsqu'il y a une conversation entre deux personnes, dès qu'une des deux personnes consente à ce qu'il y a un enregistrement qui se fasse, puis vous allez dire bien c'est ridicule, c'est niaiseux, ce raisonnement-là, mais c'est bel et bien ce que la loi dit. Moi, j'entre dans votre bureau, je veux avoir des preuves de ce que vous allez dire, je peux enregistrer la conversation et je ne suis pas obligé de vous demander la permission. Et là, il faut faire vraiment la distinction entre ce genre d'enregistrement-là et évidemment, un enregistrement où il y a plusieurs personnes à des fins criminelles. Là, évidemment, ça prend un mandat d'un juge puis on connaît un peu les procédures avec toutes les émissions qu'on voit, toutes les fois où on écoute que ce soit District 31 et qu'on parle, est-ce qu'on a un mandat pour ça? Est-ce qu'on ne parle pas du tout de la même chose? Donc, c'est clair qu'un parent ou quelqu'un, lorsqu'il y a une conversation entre deux personnes sur un sujet, que l'enregistrement peut se faire. Comment on réagit face à cette situation-là? Parce que c'est certain qu'au moment où on réalise que la conversation est enregistrée, évidemment, on n'est pas content, on est offusqué, on est même insulté et la réaction que vous allez avoir face à cette nouvelle-là que vous venez d'apprendre tout à coup devient extrêmement importante. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si la situation ou la conversation n'est pas enregistrée, il faut être très conscient de ce qu'on dit aux parents en termes de promesses, en termes d'échéances, en termes d'interprétations de règlements ou de lois. Comme le premier point dit, qu'elles soient enregistrées ou non, la conversation ne devrait porter sur des choses qui ne sont fondées et qui ne s'appliquent qu'aux cas particuliers du parent avec lequel on traite. Je pense que de façon polie, il faut demander aux parents pourquoi ils enregistrent la conversation, qu'est-ce que cette personne-là entend faire avec l'enregistrement. Tout ça pour bien expliquer aux parents que dans votre perception des choses, une relation entre deux personnes dans une situation de conflit repose sur la confiance puis le respect mutuel des personnes qui sont présentes. Alors, pour vous, le fait d'enregistrer à votre insu une conversation, c'est pour vous un manque de respect, un manque de confiance, vous avez l'impression d'être piégé, plus importe, c'est de faire comprendre tout ça poliment aux parents. Si le parent maintient sa position et veut enregistrer les conversations, moi, ce que je vous recommande, c'est lors des prochaines rencontres, pas de problème, monsieur ou madame, à ce que vous enregistriez la conversation, mais j'aimerais, j'apprécierais que le téléphone soit sur le bureau. Puis, s'il ne veut pas accepter cette demande-là, moi, je vous dirais tout simplement, bien, on va faire la rencontre puis on se reprend à un autre moment donné quand vous serez prêt à accepter cela. Évidemment, ce que je recommande de ne pas faire absolument, c'est de dire, ah oui, tu veux enregistrer, bien, moi aussi, je vais sortir mon téléphone puis moi aussi, à mon tour, je vais t'enregistrer. C'est absolument pas la position qu'on vous recommande. Ayez plutôt un témoin, que ce soit une direction adjointe ou quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va être présent dans la salle et qui va agir simplement comme témoin. Ça, pour moi, c'est une marque de confiance, une marque de respect et vous avisez clairement, évidemment, le parent dès le début que la personne est là uniquement à titre de témoin et que cette personne-là n'intervient pas, vous n'êtes pas deux contre un parce que l'équilibre des forces devient extrêmement important lorsqu'on s'assoit avec un parent dans le bureau. Donc, c'est une situation qui n'est pas évidente mais comme je disais tantôt, faites attention à ce que vous allez dire ou à ce que vous allez promettre de faire ou de ne pas faire ou des prochaines étapes parce que, comme on dit, ce qui est dit reste dit et vous pouvez être certain qu'il y a quelque chose à un moment donné qui s'est dit que le parent va le retenir et le courriel de 24 heures de tantôt prend toute son importance à ce moment-là. Si on va un peu plus loin et ça devient des téléphones à répétition, des courriels à répétition, des visites à l'impromptu, on arrive à la porte, on ne se présente pas, on s'obstine avec la secrétaire, on exige de vous parler immédiatement puis le ton monte. Bien, la prochaine question, c'est est-ce que je peux interdire à un parent de se présenter à l'école ou sur les lieux d'école et vous avez devant vous toutes les applications légales qui vous permettent de décider comme direction d'école qui a accès à la propriété et à qui vous pouvez demander de quitter les lieux. C'est clair qu'on parle du règlement sur l'accès aux lieux scolaires, qu'on parle de la loi sur l'empiétement, la loi sur la santé et sécurité au travail, le code de conduite de l'Ontario, le code de conduite de votre conseil scolaire, le code de conduite de votre école, le code criminel puis là, évidemment, on parle de situations vraiment exagérées mais tous ces éléments-là, vous voyez, vous donnent le pouvoir comme direction d'école et la loi est claire là-dessus. Je ne veux pas minimiser le travail des surintendants mais la loi est claire, c'est la direction d'école qui a le pouvoir de décider qui peut accéder au lieu scolaire et si vous, vous décidez que cette personne-là ne peut plus accéder au lieu scolaire, à ce moment-là, vous avez le droit simplement de dire aux parents, de l'aviser dans un premier temps que sa présence sur l'école met en péril la santé et la sécurité des gens qui sont là et vous lui demandez poliment de quitter les lieux. Si le parent refuse, prochaine étape, c'est une lettre un peu plus sérieuse avec un ton un peu plus sérieux et ultimement, bien évidemment, c'est que si vous croyez que votre santé ou votre sécurité est menacée, bien à ce moment-là, c'est de faire appel aux policiers et de laisser les gens gérer le dossier en bonne et due forme. Donc, c'est des situations qui évidemment ne sont pas plaisantes, ce sont des situations qui se produisent rarement, je pense, mais qui à un moment donné pourraient survenir dans plusieurs situations où un parent devient vraiment arrogant avec un comportement qui frôle le harcèlement, avec un comportement qui frôle l'intimidation et à ce moment-là, bien il faut agir. Une autre méthode qui est de plus en plus utilisée puis Harold lui a fait référence tantôt, c'est toute la question des médias sociaux. Alors, évidemment, avec la technologie moderne, les gens ont de plus en plus recours à ce genre de situations-là et évidemment, c'est une situation de par l'ampleur de la diffusion de ce qu'on met ou de la facilité de partager ce qu'on met sur les médias sociaux, bien ça devient comme une bombe à retardement, c'est clair. Et il y a des mouvements, il y a des groupes de parents qui forment des groupes sur Facebook ou ailleurs et qui propagent ce genre d'allégations-là qui souvent sont sans fondement ou qui sont mal interprétés ou qui sont mal présentés et on comprendra que lorsque c'est diffusé dans les journaux, qu'on fait appel à Radio-Canada ou à des postes de télévision pour faire un reportage, ça aussi, on l'a vu souvent dans les dernières années, c'est clair que la situation est rendue à un point où vraiment, là, il faut considérer toute la question légale. Il y a bien des directions dans le passé qui m'appelaient et qui me disaient, bien, est-ce qu'il y a un parent qui met des choses sur Facebook qui sont fausses? Il y a un parent qui a appelé Radio-Canada, ils ont fait un reportage et dans le reportage, il y a des faussetés, ils n'ont pas toute l'information. Ça nuit à ma réputation, c'est diffamatoire. Est-ce que moi, je peux, quand la situation sera finie ou à un moment donné, aller de l'avant avec une poursuite en diffamation devant les tribunaux? On a consulté nos avocats là-dessus et c'est une situation qui est très délicate parce que c'est vraiment pas évident parce que lorsqu'on poursuit quelqu'un en diffamation, il faut être en mesure de prouver trois éléments. La première chose, c'est que les propos qui ont été tenus sont faux. La deuxième, c'est que les propos ont été diffusés publiquement ou à une tierce personne mais le point peut-être le plus important, c'est celui qui doit démontrer que ce qui a été dit ou ce qui est là porte atteinte à votre réputation ou vous a causé un certain préjudice. Donc, c'est clair que vous n'aimez pas voir des choses qui sont fausses sur les réseaux sociaux. Maintenant, de là à prouver que ça vous empêchait d'avoir une promotion ou de là à prouver que vous avez subi un préjudice vraiment sérieux, comme une avocate me disait, à moins que le parent se promènerait partout dans la ville et afficherait votre photo avec cette personne-là qui est une incompétente ou un vol des fonds publics et mettrait ça sur tous les poteaux électriques dans la ville, ça devient extrêmement difficile de poursuivre. Et souvent, cette approche-là de dire, bien moi, à mon tour, je vais le poursuivre pour diffamation, ça a souvent une connotation de vengeance. Je pense qu'il y a bien d'autres façons de régler la situation et de menacer le parent, sauf dans des cas vraiment ultimes et là, ça demeure probablement la prérogative de l'avocat du conseil de décider est-ce qu'on y va avec une poursuite ou non. je pense qu'il y a d'autres façons d'adresser la situation. Alors, l'important là-dedans, en terminant sur la relation avec les parents, c'est de toujours être très proactif. Je l'ai mentionné au début, agir rapidement, bien se renseigner sur le pourquoi du comportement, sur le niveau ou sur les raisons d'insatisfaction des parents afin de vous permettre de choisir la bonne stratégie, d'analyser les composantes, informer sans délai à votre superviseur immédiat, ça évidemment, on ne le répètera jamais assez. Vous devez avoir l'appui, la collaboration de votre superviseur et vous le tenez au courant. Si vous envoyez des courriels aux parents, vous mettrez votre superviseur en copie conforme pour vous assurer qu'il est au courant du dossier. Trouver quelqu'un pour assister aux rencontres, le point précédent où on dit, on parlait tantôt des parents qui se présentent à l'école à la répétition qui veulent vraiment vous parler, à un moment donné, il faut faire comprendre aux parents que si c'est pour des raisons rattachées à un dossier que vous avez déjà entamé avec eux, vous leur demandez encore une fois poliment de prendre rendez-vous. On ne devrait pas permettre à ce genre de personnes-là qui ont des comportements violents d'arriver et d'exiger et d'avoir à débattre la question avec le personnel de soutien administratif ou qui que ce soit surveillant dans l'école. cette personne-là doit comprendre à un moment donné que si c'est en relation avec un dossier qui est déjà en cours, vous vous attendez à ce que la personne appelle à l'école, prenne un rendez-vous et là, vous allez l'accueillir en bonne et toute forme. Et je le mentionne tantôt, si à un moment donné, ça devient sérieux, vous craignez pour votre sécurité, la situation à ce moment-là doit passer à une autre étape et n'ayez pas peur d'appeler la police. Prochaine section du diaporama, c'est en relation avec les personnes sur le personnel qui sont difficiles. Je répète, le mot difficile, il est en guillemets ou il n'est peut-être pas là, mais on parle de comportements difficiles ou de situations difficiles et c'est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne comme la deuxième diapositive à droite, une situation où on veut prouver qui est le plus fort. Autant pour le personnel que pour les parents, c'est important, puis vous allez voir au cours des prochaines diapositives, de comprendre le pourquoi et de choisir la stratégie et d'adresser la situation sans tarder parce qu'effectivement, ce genre de situation-là, que ce soit durant COVID ou en temps de conflit de travail ou en temps d'insatisfaction d'un membre du personnel, les plaintes de harcèlement ne sont jamais bien, bien loin derrière une situation de conflit avec un membre du personnel qui ne se règle pas de façon efficace puis de façon ponctuelle. Si on laisse ça traîner à un moment donné pour la personne qui vit la relation, ce sont des arguments qui s'accumulent et qui finissent par lui dire, bien, si ça ne se règle pas comme ça, je vais déposer une plainte de harcèlement ou je vais tout simplement déposer une plainte à l'ordre des enseignants et passer à une étape où les choses vont bouger. On parlait de ressources au début qu'un des objectifs du webinaire c'était de vous présenter différentes ressources. Vous avez sur cette page-là et on les donne en référence complète à la fin du diaporama deux bouquins que moi j'ai trouvé très utiles pour la gestion de relations difficiles avec des personnes puis je l'ai inclus dans la section des membres du personnel mais ça pourrait aussi bien s'appliquer avec celle des parents. Je vous encourage fortement des bouquins qui ne sont pas jeunes qui datent de quelques années mais l'information qui est là est encore très ponctuelle et très pertinente avec ce qui se passe aujourd'hui et on va aller voir dans les prochaines diapositives un petit peu un résumé de ce que vous allez retrouver dans ces diapositives dans ces deux bouquins-là. Merci, Denis. Justement, vous êtes aux prises avec un membre du personnel on l'appelait difficile encore une fois. Il faut identifier cette personne. Qui est-elle ou qui est-il? C'est quelqu'un qui ne répond pas au nom de la profession qui ne répond pas aux attentes de la direction ou du conseil qui ne se conforme peut-être pas aux règlements ou aux lois ou aux directives administratives. C'est quelqu'un qui n'adhère pas à la mission de l'école et ou du conseil. C'est quelqu'un qui conteste constamment, qui manipule les autres, qui a un manque de collaboration et d'engagement évident et qui a un impact sur l'équipe dont la performance et ou le rendement est insatisfaisant. Ça, ça commence à vous démontrer une petite photo et chaque école en a. Donc, c'est là, comment reconnaître une personne difficile? OK, premièrement, lorsque ça arrive à des occasions très séparées, là, on peut dire mauvaise journée, mais lorsque c'est des situations qui durent depuis longtemps, c'est quelqu'un qui peut être catégorisé comme difficile. On a des plaintes des autres collègues qui viennent nous en parler. OK, la situation augmente en intensité et en fréquence et en importance. Peut-être qu'on va le remarquer davantage à une réunion du personnel. vous avez des doutes sérieux sur les intentions et la mauvaise volonté de la personne. Tantôt, il y a des groupes Facebook qui sont mis en place pour parler soit contre la direction et ou contre l'établissement, contre le conseil, des choses comme ça. On commence à avoir des doutes sérieux de leur intention. OK? Puis pourquoi cette personne agit-elle comme ça? OK? Souvent, ça peut être basé à partir des manques de connaissances, des habiletés, des compétences, des personnalités. Nécessairement, on ne voudrait pas qu'au sein d'une école que tout le monde ait la même personnalité. OK? Autant, quand j'étais au secondaire, j'avais des profs qui enseignaient les mathématiques, technologie, les arts. Nécessairement, les personnes dans ces cours-là ont des personnalités très différentes et des fois très fortes. Donc, le conflit peut venir à partir de ces personnalités qui sont plus fortes. Nécessairement, même école pendant 20 ans commence à manquer de motivation. Vous arrivez à une école ou que vous remplacez une direction qui n'a pas fait de suivi. Il y a un manque d'encadrement à partir de votre personnel. Ça peut venir à partir de beaucoup d'insécurité que la personne a. Le problème de communication et les problèmes personnels sont probablement les deux plus gros. Entendre des choses qui sont fausses, les rumeurs se propagent, c'est encore faux. Interprète mal qu'est-ce que tu as dit, la perception de qu'est-ce que tu as dit n'est pas la même que la tienne. Ces choses-là amènent à des problèmes de communication et des problèmes personnels. Si on se base à partir du livre qu'on a vu tantôt, le Verbal Juro, General Art of Persuasion, on a parlé déjà d'empathie. D'après George Thompson, qui est un ex-policier, il faut traiter les personnes avec respect et dignité qui n'est pas toujours facile lorsqu'elles sont très agressives et lorsqu'elles sont dans ta face. C'est plus difficile, mais il faut faire preuve d'empathie. Je parlais que le parent, le plus que vous investissez à l'écouter et à avoir une écoute active, qui est l'intelligence émotionnelle, le plus que vous investissez là, mieux que ça va aller. Même chose pour votre personnel. Plus que vous écoutez, vous lui donnez la chance de ventiler, plus que vous allez être capable de voir et arriver à une solution. Il faut apprendre à réagir, à ne pas réagir, mais à répondre au lieu de réagir. Ça, ce n'est pas facile aussi quand ça arrive dans le feu de l'action et puis, d'une façon agressive, ils vont vous envoyer un commentaire. On peut répondre, mais il ne faut pas réagir. Les réactions causent souvent les conflits à ce qu'elle dit. Il faut apprendre à gérer les attaques verbales et personnelles. Denis, je ne te vois pas sur la vidéo. OK. OK. Je vais réactiver ma vidéo. OK. Alors, dans ton livre « Verbal Judo », M. Thompson fait allusion, entre autres, à 11 phrases ou des répliques qu'on ne devrait jamais utiliser. Et ces 11 phrases-là, je ne veux pas nécessairement passer à travers les 11 parce qu'on m'avise qu'il nous reste à peu près une douzaine de minutes pour vous donner une chance de répondre aux questions. Mais vous aurez amplement le temps de les consulter. Et si vous mettez la main sur le livre, tant mieux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce genre de phrases-là, c'est le genre de phrases qu'on devrait absolument éviter d'utiliser. et dans les diapositives suivantes, on vous présente quel est l'effet sur la personne d'utiliser ces phrases-là. Par exemple, j'en prends juste une parce que c'est le règlement. Ce n'est pas ça qu'il faut que tu le fasses. Je te demande de remettre telle ou telle chose. Si la réponse que vous donnez, c'est ça le règlement, c'est ça que le conseil demande, ça donne toujours l'impression que l'autorité, la vôtre, est plus importante que son bien-être. C'est très impersonnel comme réponse. Et vous allez les voir, les 11, on présente l'effet que ça a sur la personne. Dans les diapositives suivantes, on vous suggère toujours dans le bouquin de M. Thompson, on suggère quel genre de phrases on devrait utiliser au lieu d'utiliser une de ces 11 phrases-là qu'on recommande d'éviter d'utiliser. Donc, c'est clair qu'il y a toujours une façon polie, une façon subtile, une façon diplomate de remplacer ce genre de phrases-là qui ont juste l'effet de mettre de l'huile sur le feu puis d'alimenter le conflit au lieu d'essayer de calmer la personne et au lieu d'essayer d'en arriver à une situation où la personne réussit à comprendre ce que vous êtes en train de lui dire puis surtout l'importance et l'impact et qu'est-ce que cette personne-là a à gagner. Parce que c'est souvent ce que les personnes veulent savoir. Qu'est-ce que ça me donne? J'ai quoi attirer comme avantage de cette situation-là si je fais ce que tu me demandes ou ce que tu me recommandes de faire? Donc, comme je dis, c'est une des ressources que j'ai trouvées très intéressantes. Le livre est très intéressant. C'est un résumé de ce que vous pouvez trouver dans ce livre-là. Alors, moi, je vous encourage soit à aller prendre les diapos qu'on vous présente là ou à aller chercher le bouquin puis de prendre le temps de le lire. C'est une belle lecture de chevet puis ça va vous donner amplement de trucs. Le deuxième, c'est comment travailler avec difficult people et encore là, les prochaines diapositives sur lesquelles Harold va passer de façon rapide sans aller en détail. Encore là, il présente, on parlait tantôt d'analyser les différents types de personnalités. Alors, ce que cet auteur-là fait dans ce bouquin-là, c'est comment comprendre et agir en fonction du type de comportement ou de personnalité. Et vous allez voir, c'est une traduction libre de ma part sur les titres qu'on donne aux personnalités. C'est vraiment pas méchant ou mesquin. Ce que j'ai voulu faire, évidemment, on ne traitera pas quelqu'un de coulève ou de prima donna comme vous allez le voir dans les titres. Donc, il faut vraiment faire preuve de professionnalisme. Mais ça va vous donner dans les descriptions de ces personnages-là différentes stratégies. Alors, je te laisse aller un petit peu là-dedans. OK, merci, Denis. Justement, je vais juste faire passer à travers les descripteurs pour les personnes, les titres, les hypocrites sur le noir. Pour ces gens-là, la fin justifie les moyens. Ils sont difficiles à prédire. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont toujours en train de jouer au malin. Est-ce toujours à essayer de passer plus smart de toi? Essayer de te trouver en erreur à chaque fois. C'est ces personnes-là qui vont répandre des rumeurs et souvent, ils sont non motivés. Les manipulateurs et les manipulateurs, excusez-moi, les astucieux, c'est eux qui vont prendre avantage de ta bonté. Ils vont vous dire qu'est-ce que tu veux attendre. Ils vont donner l'impression de faire ce que tu leur demandes de faire. C'est ceux qui vont te donner des compliments. Ils vont être des flatteurs. Ils vont te louanger dans ta face, mais que derrière ton dos, ils vont répandre l'important pour eux, c'est satisfaire à leurs propres besoins. Les entêtés. OK? Les entêtés et les intransigeants sont habituellement les personnes qui sont les plus opposées à n'importe quel changement que tu vas leur donner ou tu vas leur demander. OK? Avec l'éducation, on change le programme de cadre constamment. Justement, on vient d'avoir un niveau en mathématiques. Là, il faut demander qu'ils changent leur façon de fonctionner. Mais ces entêtés-là, ils font leur tête, leur comportement est basé strictement sur leurs émotions. Ils croient fermement que c'est toi qui es dans l'erreur et le programme de cadre avant, toi, tu es la meilleure. Il n'y a pas de place pour les exceptions. Très organique. Ils sont aussi, à cause qu'ils ont peur du changement, ils sont des personnes qui sont très insécures. OK, les chialus, les critiqueux et les négatifs. C'est difficile de lire des descripteurs pour avoir des figures en tête en même temps. Les chialus, ils vont vous accuser, c'est toi qui amènes ces changements. Là, c'est toi. Pourquoi c'était bien mieux avant? Ils vont dénigrer les autres collègues. S'ils embarquent dans ta vision, ils vont les dénigrer au lieu d'essayer de voir le pourquoi de la vision. Ils vous informent consomment des problèmes. Après ça, arrange-toi. Ils ne sont jamais prêts à t'aider avec la solution. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de difficultés à gérer la pression. Imaginez-vous dans le temps de COVID tout de suite, ce n'est pas évident. C'est des personnes qui disent que tes attentes sont toujours trop hautes. Je n'ai pas le temps de faire ça. Ils donnent des excuses. OK? Je pense avant de passer à la dernière. Je veux attirer votre attention sur un petit point dans la colonne des stratégies. L'avant-dernier point, il y a un principe qui s'appelle Q-Tip qui est important. Ce n'est pas pour se nettoyer les oreilles, mais c'est un acronyme qui veut dire Quit taking it personally en anglais. C'est vraiment important. Lorsqu'on entreprend la gestion d'un conflit avec une personne, je pense que c'est un autre conseil extrêmement important de ne rien prendre de personnel à moins que les attaques deviennent vraiment personnelles, mais il y a vraiment tout un encadrement autour de ça. Bonne intervention, absolument. Pour prendre des choses personnelles, c'est très facile de dire ici pendant notre présentation. Dans le feu de l'action avec un ton, des fois, ce n'est pas facile, surtout quand c'est répété. Ce n'est pas facile, mais au seul qu'on le prend personnel, nos décisions viennent moins sensées et moins axées sur la solution. Les égostrétriques que les prix Madonna comme on a déjà dit, tout est avec me, 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 me. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'en gagne avec ça? Si ces changements-là, c'est bon pour moi, je vais le faire. Ce n'est pas bon pour moi, je ne ferai pas. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ce sont souvent des lieux négatifs parce que quand tu es, il faudrait être dans l'enseignement, l'enseignement est passionné de l'enseignement. Il faut que tu sois, que tu veux donner. Tu es un bon enseignant, donne, 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 écoute, écoute, crée des liens avec les élèves. Mais quand tu es un égocentrique, c'est moi, 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 je veux, je veux, je veux, qui est complètement une différente philosophie. L'enseignement, c'est évident, c'est pas seulement. Ce sont habituellement aussi des personnes qui ont des tempéraments assez fort. OK, Denis, c'est toi. Donc, si quelqu'un veut critiquer, je pense, on a mentionné les écoutes, faites attention à votre non-verbal, donnez la chance à la personne de parler, les stratégies de phrases à éviter et déremplacer par un langage positif, ça devient très important. On a parlé du principe Q-tip tantôt, mais somme toute, en bout de ligne, vous êtes la personne qui est responsable de la gestion d'un climat sain, de la réussite des élèves avec le personnel. À un moment donné, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, vous êtes payé pour le faire, il y a des conversations courageuses, il y a des décisions courageuses, et à un moment donné, c'est malheureux, mais il faut qu'il y ait un message qui soit très clair sur le quoi, le pourquoi, le comment et le quand. Et cette décision-là, vous devez le faire et la personne doit en venir à un moment donné à comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas laisser n'importe qui décider comment l'école va être gérée. Il y a des personnes qui sont nommées qui doivent exercer un leadership. On a parlé tantôt de collaboration avec l'Institut de leadership. bien, c'est le temps de faire preuve de leadership. Et ces interventions-là, elles sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut corriger le comportement. Il faut corriger la situation. Il faut améliorer le rendement de l'employé qui est difficile. Il faut éviter l'effet d'entraînement. On a parlé des pommes pourries. Il faut promouvoir le redressement plutôt que la discipline. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que dans les premières interventions, la personne ait l'impression qu'elle est immédiatement sous la discipline, sous des règlements, sous des directrices très claires. Dans tout ça, c'est votre bien-être personnel qui est en cause. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement votre problème personnel, c'est celui également de la personne qui est assise devant vous et ultimement, le problème de toute l'organisation. Donc, c'est clair que là-dedans, il faut intervenir et il faut avoir des conversations et des décisions courageuses dans tout ça. Voilà la référence sur les deux ressources auxquelles on faisait allusion tantôt. Donc, je vous encourage à essayer de mettre la main là-dessus. En bout de ligne, il y aurait une petite vidéo que j'aurais aimé vous présenter, mais malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais somme toute, dans tout ça, sachez que nous, on est là pour vous aider. Vous avez l'adresse courriel à laquelle vous pouvez faire cheminer votre demande. vous avez nos numéros de téléphone, ne gênez-vous surtout pas. Je pense que c'est un sujet qui est pertinent, c'est un sujet qui est épineux, mais c'est un sujet qui mérite également de ne pas laisser traîner les choses, d'y intervenir rapidement et de façon efficace. Alors, Pierre, j'ai tiré ça, vous finissez ça le plus vite possible. Je te laisse aller pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Harold et Denis. Je pense que les gens qui sont ici peuvent profiter de votre sagesse et de votre expérience. Alors, merci d'avoir monté un webinaire très intéressant. Alors, je rappelle à tous les participants que les webinaires sont toujours enregistrés, les webinaires qu'on offre à l'ADFO et sont placés sur notre chaîne YouTube. Alors, vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez ADFO puis vous allez voir tous les webinaires qu'on a déjà faits et les webinaires qu'on va présenter cette année aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.